... Je suis Sophie Oran, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes depuis 2012 et je travaille plus particulièrement sur des sujets portant sur la sociologie de l'éducation et notamment les parcours des étudiants dans l'enseignement supérieur, la question de l'orientation scolaire. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un travail que j'ai mené, il y a quelques années en tout cas, qui a donné lieu à un ouvrage qui est paru en 2013 qui s'appelle « L'université n'est pas en crise » que j'ai rédigé avec Romuald Baudin qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers et qui portait sur le discours de la crise universitaire et comme son nom l'indique, on prenait position dans cet ouvrage contre cette idée selon laquelle il y aurait une crise de l'université. Alors quand on parle de crise de l'université, on ne remet pas en question l'idée qu'il y aurait des difficultés matérielles, qu'il y aurait des difficultés en termes d'encadrement, en termes de moyens financiers à l'université, mais c'est plutôt l'idée en fait que cette crise de l'université qu'on vise, et en tout cas que l'on remet en question, c'est un discours en fait qui porte sur le fonctionnement même de l'institution universitaire. Alors pour rentrer un petit peu plus en avant dans ce qu'on appelle en fait le discours de la crise de l'université, je vais vous proposer trois citations qui vont permettre un petit peu d'incarner en fait ce discours de la crise et je reviendrai après dessus. Alors première citation, Deuxième citation, « Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, en dehors des écoles, le système universitaire apparaît souvent incapable, aux yeux de l'opinion publique, de suivre l'évolution des emplois proposés, de répondre à l'attente des jeunes qui souhaitent être préparés à l'exercice d'une profession. » Et enfin, dernière citation, qui nous permet de préciser encore un peu plus ce qu'on appelle et ce qu'on vise par le discours de la crise de l'université, je cite, « Il est actuellement inquiétant de constater le scepticisme croissant au sujet de nos diplômes universitaires, alors que le prestige des grandes écoles, dont le système repose sur la sélection, non seulement se maintient, mais croît. » Alors, ces citations, ce sont trois parlementaires en fait qui les ont formulées et elles font pleinement écho en fait aux débats récents qui ont eu lieu à la fois au sein de l'hémicycle, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi dans les médias, et qui ont encadré les réformes récentes de l'enseignement supérieur. Alors, quand je dis réformes récentes de l'enseignement supérieur, je pense notamment à la loi portée par la ministre Geneviève Fioraso en 2013, qui était une loi qui établissait les bases des nouvelles licences pluridisciplinaires, dont on va voir notamment les fruits dans les prochaines maquettes. L'idée aussi de mettre en place des licences davantage pensées en continuité avec le secondaire, pour mieux accompagner et encadrer l'entrée dans le supérieur des nouveaux bacheliers. On avait également dans cette loi de 2013, la volonté d'établir des relations plus marquées avec le monde économique. Et puis, on avait également aussi l'établissement de quotas pour une orientation fléchée des bacheliers technologiques et professionnels, donc les uns plutôt vers les IUT et les autres plutôt vers les sections de techniciens supérieurs, ce qu'on a appelé le continuum Bac-3, Bac-3. Donc, ces citations, elles font pleinement écho, en fait, aux débats qui ont encadré cette réforme récente de l'enseignement supérieur en général et de l'université en particulier. Mais ces trois citations, elles cadrent aussi parfaitement avec des analyses qui ont présidé à la rédaction et à l'adoption d'une loi un petit peu plus ancienne, la LRU, votée en 2007, et qui était portée par Valérie Pécresse. On se souvient aussi du plan réussite en licence, qui l'accompagnait. Et on avait aussi, dans cette loi, les mêmes principes structurants, c'est-à-dire qu'on y retrouvait la lutte contre l'échec massif des étudiants dans les premiers cycles universitaires. On y retrouvait le renforcement aussi des relations entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et puis, on retrouvait aussi la mise en œuvre d'une orientation active des bacheliers à l'issue de l'enseignement secondaire. Donc, on voit bien là qu'on a finalement trois citations qui pourraient être qualifiées de tout à fait représentatives, voire emblématiques, en fait, de la description qui est faite à l'heure actuelle de l'université française. Or, ces trois citations, eh bien, elles ne datent ni de 2013, ni de 2007. Elles sont, en fait, à rendre... Alors, la première date de 1968. Donc, c'est Jean Capel député UDR qui la formule. La deuxième, eh bien, il faut retourner en 1983 avec le député socialiste Jean-Claude Cassin. Et enfin, Jacques Cressard, député UDR en 1973. Et donc, finalement, ces citations qui collent plutôt bien, en fait, à la manière dont on pense dans le sens commun l'université, eh bien, elles sont, en fait, renvoyées à d'autres grandes réformes qui ont marqué le second XXe siècle. C'est la loi Fort en 1968, c'est la loi Savary en 1984 et c'est la création des DEUG en 1973. Donc, finalement, pourquoi, en fait, ce petit quiz ? Pour commencer, c'est pour dire quel est le point de départ, en fait, de cet ouvrage qu'on a rédigé, donc, avec Romuald Baudin. C'est qu'on a été frappé en se plongeant, en fait, dans les archives parlementaires, à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale, et aussi dans les archives médiatiques. On a été frappé par la constance, en fait, des diagnostics établis à propos de la situation de l'université française. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu rejeter le terme de crise. Alors, même si le titre de l'ouvrage, après, paraît un peu provocateur, mais vraiment, ce terme de crise, il nous paraît vraiment non pertinent pour comprendre vraiment sereinement, en fait, quelle est la situation actuelle de l'université française, parce que le terme de crise associé au terme université, on le trouve, en fait, depuis très longtemps, aussi dans l'analyse de l'université et de l'enseignement supérieur en général. Donc là, c'est un petit travail, en fait, qui a été très simple à faire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris les archives du Monde, qui sont disponibles numériquement depuis 1944. Donc ça, c'est très pratique. Et, eh bien, on a fait une petite recherche, en fait, d'expressions, d'occurrences, de mots et d'expressions. Et vous voyez, donc, à chaque fois, vous avez le nombre d'occurrences par année, soit de l'expression, donc, crise de l'université en entier, soit de l'association université et en crise, soit de l'expression crise universitaire. Et on se rend compte, finalement, que cette expression, cette notion de crise de l'université, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Et on en trouve des traces, jusque dans les années 1950. Surtout, si on va un peu dans le détail, en fait, de ces occurrences du terme ou de l'expression crise de l'université, c'est qu'on se rend compte que cette expression, elle va renvoyer à des situations extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on va parler de crise de l'université ou crise universitaire quand il va y avoir des révoltes ou des mouvements étudiants, en 1968, par exemple, ou en 2006 aussi, 2009 aussi, par exemple. Donc là, c'est la crise de l'université, c'est la crise universitaire. Les étudiants font grève, les étudiants sont dans la rue, les enseignants aussi, parfois, les enseignants-chercheurs, mais plus rarement. Mais la crise de l'université, elle va aussi symboliser le moment où les effectifs vont augmenter très fortement dans l'enseignement supérieur. Donc c'est la crise de l'université quand on assiste à la massification universitaire des années 60, mais aussi des années 80. Et puis la crise de l'université, ça va être aussi dans les années 2000, quand, non pas, il va plus y avoir une explosion des effectifs universitaires, mais qu'il va y avoir, eh bien, une décroissance des effectifs universitaires. Donc, il n'y a plus d'étudiants à l'université, c'est la crise de l'université. Donc, c'est vraiment l'idée de vous dire que, finalement, voilà, ce terme de crise de l'université, il veut tout et rien dire. Il a été employé depuis extrêmement longtemps, et à notre sens, voilà, il n'est pas pertinent pour comprendre la situation actuelle de l'université française. Si je rentre un peu plus en détail sur ce discours, ce discours, en fait, on a repéré qu'il était fait de trois principes qui étaient récurrents et qu'on retrouvait régulièrement à chaque rentrée universitaire dans les journaux. Et puis, au moment aussi où de l'inscription post-bac, voilà, on va avoir un certain nombre d'éléments récurrents, d'images qui vont être véhiculées, d'idées reçues qui vont être véhiculées sur l'université. Premier élément qui pose problème, ou en tout cas, la manière dont est perçue l'université, c'est que l'université, elle est perçue comme la voiture balai de l'enseignement supérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme la voiture balai de l'enseignement supérieur ? C'est que les représentations dominantes de l'enseignement supérieur considèrent que l'enseignement supérieur, il est divisé en deux, et qu'on a d'une part les filières sélectives qui vont pouvoir choisir leurs étudiants et les sélectionner, non ? Et puis, on va avoir les filières non sélectives qui ne vont pas pouvoir choisir leurs étudiants, et donc, ils vont se retrouver avec ceux qui n'ont pas été sélectionnés par les autres. Alors, il se trouve que, dans ce deuxième groupe, les filières non sélectives, il n'y a que l'université, et donc, par construction logique, en fait, en s'appuyant uniquement sur les caractéristiques administratives et institutionnelles des formations de l'enseignement supérieur, eh bien, on part du principe que l'université, en tant que seule filière ouverte de l'enseignement supérieur, elle serait, eh bien, reconnue comme accueillant mécaniquement les rebuts des filières sélectives. Alors, ça, c'est quelque chose qui est relativement ancien, qu'on retrouve, par exemple, dès 1973. Donc, Jacques Cressard, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui affirme, c'est une faute à l'égard de notre jeunesse, c'est une erreur à l'égard de la nation qui s'impose un important effort budgétaire de laisser des garçons et des filles encombrer des facultés pendant plusieurs années, alors qu'ils se révèlent incapables de mériter les diplômes sanctionnant leurs études. On aboutit ainsi à former des déclassés, des aigris, alors que le pays a besoin d'hommes responsables, capables de jouer leur rôle dans la vie économique et sociale. Donc, on voit à travers ce discours-là, relativement ancien, qu'on a aussi en filigrane le discours de la baisse du niveau, c'est-à-dire que, voilà, chaque année, les étudiants sont de plus en plus mauvais. Alors, je ne vais pas en parler, mais plus précisément, mais on a remarqué, par exemple, en travaillant sur les archives médiatiques, que, par exemple, dans les années 90, le grand problème de l'université, le grand drame de l'université, c'est qu'elle accueille les bacheliers B qui arrivent à la fac, donc les bacheliers ES à l'heure actuelle, et là, ça fait très peur, et donc ça marque vraiment la fin de cette institution d'élite, alors qu'on voit que maintenant, le discours, il est porté plutôt sur les bacheliers technologiques et professionnels, mais on voit bien, finalement, cette permanence, en fait, de ce discours. Donc, premier point, l'idée que l'université n'accueillerait que des étudiants par défaut. Deuxième élément structurant de ce discours de la crise, c'est peut-être celui qui est le plus connu, eh bien, c'est le problème de l'abandon et de l'échec massif en premier cycle universitaire, alors qu'il est qualifié régulièrement de gâchis humains, par exemple. Et là, c'est quelque chose aussi qu'on trouve depuis assez longtemps, en fait, dans les discours politiques et médiatiques, puisque Joseph Fontanet, un député, décrit en 1973 les trop nombreux étudiants, plus de 50% qui abandonnent les études supérieures sans diplôme ni qualification. En 1983, un autre député signale que plus de 35% des étudiants abandonnent leurs études en cours de premier cycle sans avoir obtenu un quelconque diplôme, sans avoir reçu le moindre élément de qualification professionnelle. et plus récemment, Catherine Morin de Sailly, donc sénatrice en 2007, qui souligne que près de 60% des étudiants ne terminent pas les études qu'ils ont commencé et qu'en premier cycle, le taux d'échec est de 50%. Donc, on voit qu'il y a même une surenchère de chiffres suivant les interlocuteurs. Mais en tout cas, voilà, c'est le deuxième fléau de l'université, c'est cet abandon et cet échec massif en premier cycle. Troisième vice de forme de l'université, c'est l'absence de débouchés professionnels de certaines filières et leur inadéquation avec le marché du travail. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les discours. Geneviève Fioraso nous l'a bien dit en 2013, je cite, « Dès la seconde, les jeunes doivent savoir que des filières comme l'histoire, la sociologie ou la psychologie connaissent des difficultés d'insertion. Ils doivent être prévenus. » Également, en 2007, André Lardeux, sénateur UMP, qui est par ailleurs professeur agrégé d'histoire, qui nous dit, « Aussi, appelons-la comme on veut, mais l'orientation ou la sélection à l'entrée de l'université est indispensable. Sinon, on continuera de voir des bacheliers s'engager dans des études de psychologie, de sociologie, d'éducation physique, d'histoire de l'art ou d'histoire, qui ne mènent à rien sinon à des diplômes d'évaluer. » Donc voilà, je pourrais vraiment multiplier en fait les citations, mais ça c'est quelque chose aussi qu'on trouve de manière relativement ancienne dans ce discours de la crise. Donc on a vraiment ces trois éléments, il faudrait plutôt que je présente comme ça, ces trois éléments structurants du discours de la crise de l'université qu'on retrouve de manière très ancienne dans les discours politiques et médiatiques. Un autre élément qui est intéressant en fait, dans ce discours de la crise, on voit qu'il est relativement permanent et stable dans le temps, il est relativement partagé aussi au sein de l'échiquier politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qu'on regarde, qu'on prête attention aux archives en fait, aux comptes rendus de ces débats, eh bien on se rend compte que les données ne sont jamais discutées. On a régulièrement des discours du type, on connaît les chiffres, pas la peine de revenir sur les chiffres, on est bien d'accord sur le diagnostic, on sait très bien qu'il y a de l'abandon massif à l'université, etc. Ça c'est quelque chose effectivement qui constitue un implicite en fait de toute réflexion sur l'université et qui va avoir des conséquences, c'est-à-dire que finalement, toute réflexion autour d'une réforme de l'université en particulier, et de l'enseignement supérieur en général, va être alimentée régulièrement par les mêmes présupposés. Alors je dis bien présupposés parce que je reviendrai dessus tout à l'heure et je montrerai en quoi finalement, lorsqu'on s'intéresse un peu précisément aux chiffres, ils ne tiennent pas véritablement. Mais voilà, on a un diagnostic qui est relativement partagé et durable et des solutions qui finalement le sont tout autant. Première solution qui est régulièrement proposée au travers des réformes de l'université ou de l'enseignement supérieur, c'est l'idée effectivement d'abord d'introduire la sélection à l'entrée de l'université, ce qui permettrait d'éviter que l'université continue d'être cette voiture balai de l'enseignement supérieur et récupère les étudiants les plus faibles scolairement et, on le dit moins, mais on le pense quand même socialement. Deuxième possibilité, ou en tout cas deuxième élément de solution qui est régulièrement pensée, c'est l'idée de propédotiser, enfin en tout cas d'introduire une propédotisation ou une secondarisation du premier cycle universitaire, c'est-à-dire en gros de transformer un peu la forme pédagogique du premier cycle universitaire pour qu'il soit beaucoup plus ajusté au secondaire et éviter l'abandon massif en premier cycle. Et troisième élément, comment lutter contre la faiblesse des taux d'insertion des diplômés ? Eh bien, il faut professionnaliser. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Donc on voit bien finalement qu'on a des rapports et des réformes successives qui vont s'appuyer en fait sur le principe d'une désorientation supposée des étudiants. Les étudiants, ils sont perdus à l'entrée dans l'enseignement supérieur, selon ce point de vue. Ensuite, ils sont perdus une fois qu'ils sont à l'université, puisqu'ils abandonnent. Et ils sont perdus aussi une fois qu'ils sont diplômés. Et les réformes successives de l'enseignement supérieur et de l'université qui ont eu lieu depuis le second XXe siècle, eh bien, sont généralement en fait des politiques de gestion des flux. Comment faire en sorte, voilà, de ne réorienter les étudiants, soit à l'entrée dans l'enseignement supérieur, soit pendant l'enseignement supérieur, soit après l'enseignement supérieur. Mais on a vraiment une politique de comment faire en sorte que les individus et les bacheliers soient positionnés à la bonne place avec ce présupposé. Donc ils ne sont pas forcément à la bonne place. Alors pour donner un exemple, une incarnation, on pourrait dire, de ces principes de solution qui sont proposés, on a l'idée de la création de collèges universitaires qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène politique pour venir éponger ces bacheliers déroutés. Alors cette idée des collèges universitaires, elle date de 1944 où on avait l'inspecteur de l'Académie de Paris et directeur du service central des examens du baccalauréat qui préconisait, je cite, la création de centres de préparation aux grandes écoles et aux facultés pour faire disparaître cette catégorie de jeunes gens et de jeunes filles qui au sortir du lycée font leurs droits ou leurs lettres faute de pouvoir faire autre chose. Cette idée-là aussi de secondarisation, sélection, professionnalisation, elle trouve aussi son incarnation en 1966 avec la création des IUT, ces formes pédagogiques qui concentrent en fait ces trois solutions et effectivement, les IUT s'inscrivent dans le projet du, je cite encore, une orientation bien comprise des étudiants qui éviteraient un grand nombre d'entre eux de continuer à subir certains enseignements trop abstraits en gênant par la même leur efficacité pour les autres. En 1988, on a également un projet finalement avorté de création de collèges universitaires pour accueillir l'ensemble du premier cycle qui était porté à l'époque par le ministre de l'enseignement supérieur Jacques Vallade et pour éviter les étudiants de se fourvoyer dans des filières qui ne correspondent pas à leurs aptitudes. Alors ça a été relativement, enfin ça a été abandonné ce projet-là mais on voit voilà que finalement régulièrement on a toujours cette idée gestion des flux et se présupposer que les étudiants et bien ils sont un peu perdus, ils sont déroutés, ils sont désorientés. Alors on peut évoquer la proposition du sénateur Serge Dassault quand même en 2007 qui propose à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de mettre à disposition de chaque étudiant un GPS d'orientation professionnelle. Alors on imagine que Serge Dassault a été particulièrement concerné et a été face à cette incertitude, face à l'avenir j'imagine lorsqu'il est sorti de ses études. Voilà. Mais bon, c'était une petite boutade, un petit clin d'œil à Serge Dassault. Voilà. Donc tout ça pour dire effectivement qu'on a un discours de la crise de l'université qui, quand on gratte un petit peu, finalement, est relativement ancien, il est relativement partagé, il est fait des mêmes principes qui finalement sont reconduits régulièrement. Mais quand on va sérieusement regarder les données empiriques que l'on fait quelques enquêtes statistiques, eh bien on se rend compte qu'un certain nombre d'éléments finalement qui fondent ce diagnostic eh bien ne tiennent pas. Alors je vais m'attacher donc à présent à déconstruire un certain nombre de ces présupposés. Alors, première idée reçue, je l'ai dit, c'est l'idée que l'université serait la voiture balai de l'enseignement supérieur. Je vais revenir sur le graphique et je vais l'expliquer, mais juste en quelques mots, cette idée à l'heure actuelle elle s'incarne dans le présupposé d'une invasion en fait théorique de l'université par les bacheliers technologiques et professionnels qui viendraient vraiment envahir les amphithéâtres de première année de licence universitaire pendant que les filières sélectives seraient relativement protégées de ces nouveaux bacheliers considérés comme plus faibles scolairement et aussi plus faibles socialement. Et on a vraiment cette idée que eh bien une filière sélective serait forcément une filière élitiste. Quand on aurait une filière sélective on aurait forcément les meilleurs des bacheliers qui viendraient. Or qu'est-ce qu'on regarde ? Si on regarde les chiffres alors déjà si on regarde la distribution des nouveaux bacheliers à l'entrée dans l'enseignement supérieur depuis 1998 on se rend compte que finalement les bacheliers professionnels ils sont relativement dociles c'est-à-dire qu'ils s'orientent principalement vers les cycles cours donc IUT, STS qui sont donc la partie grise plus foncée et que ça reste relativement voilà constant dans le temps enfin en tout cas c'est cette partie-là qui augmente le plus pendant que l'orientation vers l'université et les autres cycles longs eh bien demeure relativement stable. Donc on a vraiment ce graphique-là qui nous permet de dire qu'on n'a pas une invasion en fait des bacheliers professionnels dans les cycles longs mais que les bacheliers professionnels se portent de manière privilégiée vers des formations courtes et sélectives donc ça montre bien effectivement que l'idée déjà d'avoir une formation sélective n'empêche pas en tout cas l'orientation des bacheliers considérés comme les plus faibles il y a une question oui je ne suis pas très bonne en lecture de graphique mais moi je ne vois pas j'ai du mal à voir sur l'image ce que vous venez de nous expliquer là c'est-à-dire que pour moi les deux courbes augmentent enfin restent relativement stables jusqu'à mettons à peu près 2 minutes enfin c'est une augmentation douce puis ensuite il y a des espèces de pics puis ça montre mais elles sont presque parallèles me semble-t-il oui elles sont et bien justement elles sont voilà elles sont relativement parallèles on a une petite augmentation c'est-à-dire qu'elles vont quand même un peu s'écarter à un moment donné donc ça veut dire que là on va avoir davantage de bacheliers professionnels qui vont venir à l'université puisque c'est le gris clair mais que finalement cette proportion de bacheliers professionnels qui va s'orienter vers l'université reste constante et le gros des troupes en fait voilà c'est là que la variable d'ajustement elle va se faire au niveau des cycles cours sélectifs voilà si on regarde les choses alors avec un autre graphique je suis désolée mais qui dessine en fait d'une certaine manière l'espace de l'enseignement supérieur selon la composition scolaire des étudiants alors comment est-ce qu'on peut lire ce graphique on a donc un espace à deux dimensions on a donc sur l'axe vertical le taux de bacheliers généraux c'est-à-dire que plus on monte dans l'espace plus on a un taux de bacheliers généraux qui est important sur l'axe horizontal on va avoir le taux de bacheliers à l'heure c'est-à-dire les bacheliers qui ont obtenu leur bac à 18 ans ou moins plus on va vers la droite du graphique et bien plus on a un taux important de bacheliers qui ont obtenu leur bac à l'heure donc qui n'ont pas redoublé donc si on suit le raisonnement ce qu'on va trouver en haut à droite ça va être les formations qui vont accueillir les étudiants les plus brillants scolairement pour le dire très vite c'est-à-dire là où on va avoir le plus de bacheliers généraux et également où on va avoir le moins de redoublants on a effectivement des filières qui sont sélectives on a les classes préparatoires aux grandes écoles on a les écoles d'ingénieurs on a les écoles d'art on a alors une filière universitaire donc la santé et on a les écoles de management aussi si on va à l'inverse c'est-à-dire en bas de l'espace en termes de hiérarchie scolaire c'est-à-dire là où il y a le moins de bacheliers généraux et où il y a le plus de redoublants et bien on retrouve également des filières sélectives on va retrouver les sections de techniciens supérieurs qui sont vraiment tout en bas tout en bas qui vont vraiment avoir le plus d'étudiants ayant redoublé pendant leur lycée on va également avoir le plus de bacheliers non généraux donc des bacheliers technologiques et professionnels on va retrouver donc d'autres formations sélectives les IFSI les instituts de formation aux soins infirmiers on va retrouver les IUT aussi alors on va retrouver quelques filières universitaires AES, lettres et arts et une autre filière qui ne figure pas sur le graphique mais qui pourrait y figurer mais les chiffres on n'avait pas les chiffres pour l'année précise ce sont les écoles du travail social qui elles aussi ont un taux très important de bacheliers ayant redoublé dans l'enseignement secondaire et aussi un taux relativement faible de bacheliers généraux et ce qui apparaît c'est que finalement l'université et les filières universitaires ne sont pas en bas de cet espace hiérarchisé de l'enseignement supérieur mais elles sont au milieu elles occupent une position relativement intermédiaire et on voit bien que finalement l'amalgame sélectif égale élitiste ne tient pas lorsqu'on s'intéresse à la composition scolaire des différentes filières de l'enseignement supérieur on peut poursuivre le raisonnement avec la composition cette fois-ci scolaire mais aussi sociale c'est-à-dire qu'on a gardé toujours sur l'axe horizontal le taux de bacheliers à l'heure donc plus on va à droite de l'espace moins on a de redoublants et cette fois-ci on a introduit donc la variable de l'origine sociale des bacheliers des étudiants donc plus on monte dans l'espace plus on est en haut de l'espace plus on a d'étudiants de classe moyenne ou supérieure et finalement on retrouve à peu près la même structure que tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va avoir toujours un pôle de filière sélective qui va occuper le haut de cette hiérarchie scolaire et sociale de l'enseignement supérieur les classes préparatoires aux grandes écoles les écoles de commerce écoles d'architecture etc et on va avoir toujours ce pôle inférieur qui va être occupé aussi par des filières sélectives les IFSI les sections techniciens supérieurs on va trouver les IUT également et les filières universitaires elles vont se retrouver au niveau intermédiaire alors de manière aussi hiérarchisée c'est-à-dire que effectivement les étudiants de médecine ne sont pas les étudiants de sociologie que ce soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue social mais ce qu'on voit bien c'est que finalement on n'a pas un espace de l'enseignement supérieur qui serait binaire avec d'une part les filières sélectives et de l'autre les filières non sélectives mais on a plutôt un espace composé de trois sous-groupes finalement avec donc un pôle supérieur et un pôle inférieur occupés par des filières sélectives et un pôle intermédiaire occupé par les filières universitaires ce qu'il faut dire également et ce qui ne résiste pas non plus à l'examen des chiffres c'est l'idée selon laquelle une filière sélective serait une filière élective c'est-à-dire que parce qu'on serait une filière sélective on serait une filière choisie et à l'inverse les filières non sélectives comme l'université seraient des filières choisies par défaut c'est ce qu'on entend régulièrement c'est-à-dire que les étudiants d'université sont là parce qu'ils n'ont pas eu de BTS ils n'ont pas eu d'IUT ils n'ont pas eu de classe préparatoire aux grandes écoles etc. ça c'est aussi quelque chose qui ne tient pas lorsqu'on s'intéresse aux orientations par défaut lors de la première inscription dans l'enseignement supérieur et bien on se rend compte finalement que les filières où il y a le plus d'orientations par défaut ce sont des filières sélectives ce sont les sections de techniciens supérieurs ce sont aussi un peu les IUT et on a également les écoles de management et de commerce les écoles supérieures de culture etc. et finalement au niveau de l'université et des filières universitaires on a plutôt des taux qui sont relativement plus faibles tendanciellement que les autres donc là aussi en s'intéressant à la composition scolaire et sociale mais aussi aux pratiques effectives d'orientation de l'enseignement supérieur on se rend compte finalement que cette idée reçue selon laquelle l'orientation à l'université serait forcément par défaut et à l'inverse que l'orientation dans une formation sélective serait forcément un choix positif et bien cela ne tient pas alors je vois que le temps passe très vite et il faut que j'accélère alors je ne vous montre pas ça tout de suite je passe au deuxième point qui est la question de l'abandon massif en premier cycle alors je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement il y a un taux d'abandon qui est relativement important en premier cycle universitaire et notamment en première année de licence mais ce qu'il faut dire en fait c'est que ce phénomène il n'est ni nouveau ni croissant ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure on a des témoignages de sénateurs de députés ou d'articles médiatiques qui parlent déjà en fait de l'abandon massif en premier cycle dans les années 60 70 80 etc effectivement par exemple en 1968 1969 en lettres et bien on a 27,7% qui ont abandonné à la fin de leur première année année 1969 70 on a un taux de 36,1% d'abandon en sciences et 32% en médecine on peut citer encore d'autres chiffres en 71 72 on a des données également très proches avec un taux moyen d'abandon de 29,3% ce qui apparaît en fait c'est que finalement les taux d'abandon alors que ce soit au niveau national en fonction des disciplines ou même suivant les universités prises séparément et bien sont relativement constants en fonction du temps alors là je vous propose un graphique alors qui ne remonte pas très loin parce qu'on n'a pas les données exactes enfin on n'a pas exactement les mêmes sources de données avant 1996-97 mais ce qui me semblait intéressant c'était de vous montrer quand même cette constance en fait des courbes c'est à dire que là on a l'évolution des devenirs des étudiants à l'issue d'une première année de licence entre 1996 et 2010 la courbe la plus basse donc la courbe gris clair ce sont des réorientations vers une autre filière la courbe qui est au-dessus gris un peu plus foncée ce sont des non-réinscriptions à l'université et la courbe gris encore plus foncée donc tout en haut ce sont poursuites dans la même discipline qui agrègent à la fois donc la poursuite l'année en L2 et puis aussi des redoublements et on voit que c'est extrêmement stable finalement dans le temps et si on avait des sources qui nous permettraient de continuer les courbes de manière plus ancienne on aurait je pense cette même stabilité en fait au cours du temps et en gros on peut établir que finalement la moyenne est qu'à la fin d'une première année de licence on peut établir trois tiers c'est à dire il y a un tiers qui va poursuivre en deuxième année un tiers qui va redoubler puis un tiers qui va se réorienter qui va abandonner alors je reviendrai sur la question de l'abandon après deuxième élément qu'il faut avoir en tête quand on analyse donc la question de l'abandon à l'université premier élément je vous ai dit il faut arrêter de parler des taux alarmants catastrophiques on n'a jamais vu ça etc si on a déjà vu ça on a toujours vu ça finalement ça a toujours existé deuxième élément c'est que cet abandon massif en premier cycle ou en première année il n'est pas spécifique du tout à l'université et on trouve des taux très importants d'abandon dans d'autres filières de l'enseignement supérieur et on en parle très peu alors c'est assez difficile de trouver les taux d'abandon et de pouvoir les comparer pour une même année on avait trouvé avec Romuald-Baudin en 2003 des chiffres qui permettaient de comparer toutes les filières on avait alors les bons élèves en termes d'abandon ce sont les STS et les IUT donc les sections techniciens supérieurs 9,4% d'abandon seulement les IUT 14,3% d'abandon on avait à l'université donc en 2003 22,4% d'abandon à la fin de la première année et ce taux était le même qu'à la fin d'une première année de classe préparatoire aux grandes écoles avec 22,2% d'abandon alors dans ces cas-là généralement lorsqu'on parle de ces chiens on dit oui mais c'est pas la même chose le fait est c'est qu'à la fin d'une première année de classe préparatoire aux grandes écoles il y a 22,2% d'étudiants qui ne se réinscrivent pas en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles donc pourquoi le considérer de manière différente que l'abandon à l'université et on a également d'autres filières où l'abandon est encore plus fort alors c'est un ensemble qui est construit par les chiffres du ministère c'est l'ensemble qui s'appelle Autre formation alors on sait pas trop ce que ça désigne mais ça désigne l'ensemble des petites et grandes écoles qui ne sont pas l'université qui ne sont pas les classes préparatoires aux grandes écoles qui ne sont pas les STS qui ne sont pas les IUT et donc dans cet ensemble de autres formations et bien on avait 37,2% d'abandon à la fin de la première année ce sont des formations qui sont sélectives donc voilà l'idée c'est pas de juger du caractère acceptable ou non des taux d'abandon mais c'est plutôt de dire voilà si on veut raisonner sur les taux d'abandon à l'université il faut avoir en tête qu'ils ne sont pas nouveaux et surtout ils ne sont pas spécifiques à la situation de l'université ensuite et pour aller très très vite puisque je vois que le temps avance très vite ce qu'on a essayé de montrer dans le livre et ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand on parle de l'abandon à l'université il faut essayer de comprendre ce que signifie véritablement abandon et ce qu'il y a derrière cette pratique de l'abandon et on se rend compte finalement que quand on creuse un peu les parcours des étudiants qui abandonnent l'abandon c'est-à-dire l'abandon au sens j'arrête complètement une formation et bien c'est quelque chose qui est relativement faible derrière les abandons à l'issue d'une première année d'université il y a énormément de réorientation soit vers une première année d'université d'une autre discipline soit vers une autre formation de l'enseignement supérieur et surtout ce qu'il faut dire c'est que l'abandon à l'issue d'une formation universitaire se traduit beaucoup plus souvent par une réorientation que l'abandon par exemple à l'issue d'une section de technicien supérieur où là ça se traduit beaucoup plus par une sortie définitive du système scolaire donc très rapidement ce qu'on a remarqué finalement c'est qu'un certain nombre d'étudiants utilisaient l'université et son caractère effectivement ouvert et peu onéreux pour s'essayer dans l'enseignement supérieur pour découvrir les disciplines pour découvrir les filières et pour alors soit ils entrent en sociologie et se rendent finalement que c'est la psychologie qui les intéresse donc finalement ils vont ensuite aller vers une filière de psychologie soit ils entrent dans des filières comme la sociologie ou la psychologie pour se préparer pour les concours des écoles du travail social donc là aussi on a effectivement des abandons mais qui sont en réalité des réussites puisqu'ils réussissent un concours donc ce que je veux dire par là c'est que finalement quand on pense abandon effectivement il y a abandon du point de vue de l'institution qui perd ses étudiants mais si on replace ça dans les parcours des étudiants dans les trajectoires des étudiants ça se traduit aussi généralement souvent par des parcours de réussite et peut-être que ça peut être ça aussi la fonction de l'université c'est d'amener les étudiants à trouver ce qu'ils veulent faire et à les emmener vers la formation qui les intéresse voilà donc ça c'est une petite parenthèse inversement on a des étudiants qui vont parcourir tout le premier cycle universitaire et ça aussi on le voit en sociologie première année deuxième année troisième année licence de sociologie donc ils sont en réussite alors qu'en fait ils sont en échec parce que chaque année ils ratent le concours dans une école du travail social et c'est ça qu'ils voulaient faire donc on voit bien que finalement il ne faut pas uniquement s'en tenir aux chiffres et puis à ces catégories administratives d'abandon ou pas abandon mais il faut aller voir derrière et bien ce qu'il y a quelle est la réalité en fait des parcours étudiants pour finir très rapidement sur la question oh non ça je ne vais pas le montrer sur la question de l'université comme usine à chômeurs donc qui est ce troisième principe structurant du discours de la crise de l'université donc ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très ancienne dans les discours sur l'université là très facilement il suffit d'examiner les taux d'accès à l'emploi des sortants de l'université pour se rendre compte que c'est quelque chose qui ne tient pas c'est une idée reçue qui ne tient pas et d'ailleurs les messages relativement récents qui sont faits de la part des universités et des services d'insertion de l'université montrent bien que les taux d'insertion en fait à l'issue soit d'une licence soit d'un master à l'université sont relativement bons et en tout cas ils ne sont pas moins bons que par rapport à d'autres filières de l'enseignement supérieur il faut rappeler à cet égard que de manière assez simple plus on monte dans la hiérarchie des diplômes en tout cas plus on monte dans les niveaux de qualification plus on se protège du chômage et l'université joue ce rôle de la même manière que les autres formations de l'enseignement supérieur alors je vous passe les détails mais ce qui en fait fait la différence en termes d'insertion des diplômés ce n'est pas tant quelle est la formation qu'ils ont reçue est-ce que c'est une formation universitaire est-ce que c'est une formation académique est-ce que c'est une formation professionnalisante mais c'est l'état du marché du travail dans le secteur concerné qui va en fait avoir le plus d'impact sur les trajectoires d'insertion des diplômés des diplômés et là aussi c'est le discours que l'on tient dans le livre avec Romuald Baudin c'est effectivement de se dire quand on pense insertion des diplômés dans l'enseignement supérieur de ne pas en tout cas porter la faute sur l'institution universitaire et sur le versant scolaire mais aussi se demander comment ça fonctionne aussi du point de vue du marché du travail et si le dysfonctionnement n'est pas plutôt à regarder de ce côté-là donc juste pour finir j'ai parcouru très très vite les trois éléments et j'ai essayé de les déconstruire très rapidement pour finir et pour revenir sur ce discours de la crise et sur l'idée selon laquelle l'université n'est pas en crise et en tout cas on rejette le terme de crise c'est aussi et ça fait le lien avec ce que je viens de dire sur la question de l'insertion le terme de crise donne le sentiment que c'est l'institution qui fonctionne mal qu'il y a un mal congénital de l'université et qu'il faudrait la transformer et le faire disons changer son modèle pédagogique son modèle administratif institutionnel pour qu'il soit plus proche soit du modèle des grandes écoles soit du modèle des formations sélectives et c'est pour ça aussi qu'on a voulu rejeter le terme de crise pour montrer effectivement qu'il n'y a pas un mal congénital de l'université et que ses caractéristiques institutionnelles le fait qu'elles soient non sélectives le fait qu'il y ait effectivement une certaine latitude au sein du premier cycle le fait que ces diplômes soient plutôt moins professionnalisants que d'autres et bien ne va pas avoir d'impact sur les parcours des étudiants bien au contraire et ça ne va pas du tout présager ni de la qualité scolaire et sociale des publics qu'on va accueillir à l'université ni de la difficulté ou de la facilité en tout cas des parcours d'insertion à l'issue des formations je vous remercie hum